bonjour tout le monde on se retrouve donc sur survival fontaine of yours j'ai vu que l'épisode découverte vous avez énormément plu cette vidéo est faite juste pour vous montrer un endroit que beaucoup oublient il ya une épave sur la première île où il y a des loots à prendre mais il ya un requin voilà donc on va le faire là en vidéo c'est ma partie perso donc c'est pas celle que je vous ai mis en découverte pour continuer le let's play avec cette partie que je vous avais mis en découverte c'est ma partie personnelle que je fais sur twitch donc sur celle là je n'avais pas pris l'arme comme je vous l'avais dit j'avais pris la lancée le sac donc on va faire un petit tour la vite fait de mon camp on prend le bateau et on va buter le requin ou peut-être qui va nous croquer à nous alors sur ma partie j'ai fait une base comme vous pouvez le voir en haut on voit la maison avec un chiffre 1 c'est le confort de la maison vous pouvez le voir ici dans état vous avez le confort de votre maison le mieux c'est qu'elle soit niveau 2 donc il faut vraiment par exemple faire un étage ou faire une maison complètement claude pour pas qu'ils aient des courants d'air avec un coin clos plutôt donc là gérer ça parce que ça vous donne des bonus donc évidemment que pour le alors là j'ai l'atelier amélioré on peut tout mettre à l'intérieur de la maison donc vous êtes obligé de laisser dehors donc vous pouvez accrocher vos trophées de chasse aux murs je sais plus chez l'aigle ça se passe sanglier il est là voilà après j'en ai d'autres dans le coffre mais bon dans la partie je suis allé sur l'île de cuivre donc il faut que j'y retourne parce que il faut que je ramène un lingot de cuivre parce que sur l'île de cuivre vous ramassez les minerais comme ceci mais il faut construire ceci pour faire les minerais les lingots pardon donc mais pour pouvoir faire les lingots il faut construire je vous donne mal au ventre à tourner la caméra il faut construire ceci qui vous donne du charbon parce que ici ça ne fonctionne qu'avec du charbon voilà donc et après il vous faut une plume bien sûr pour pouvoir valider ce qu'on vous demande sur l'île de cuivre alors pour le requin si je regarde la carte parce que joli cartographie et je ne sais plus il ya une épave qui est situé autour de l'île de l'espérance alors je suis plus trop où elle est par là mais on peut pas on peut pas la cartographier quand on arrive sur les lieux ça nous dit non vous allez voir un mât un mât qui qui déborde donc je crois que c'est par là elle est située par là l'île au nord je crois on va prendre le bateau toute façon vous pouvez vous faire donc un harpon vous allez ici dans les armes ici vous pouvez vous faire un arpon ça vous demande des défenses de sangliers donc les sangliers vous les avez sur la première île et un long bâton les longs bâtons vous les trouvez si on regarde sur la carte les longs bâtons quand vous cartographiez voilà vous les avez ici grosse branche ça c'est grosse branche pardon les longs bâtons ils sont ici longs bâtons vous avez les lianes aussi qui s'affichent les bananes enfin tout ce qu'il vous faut et je vous le redis faites un plan prenez ramasser tout ce que vous trouvez de façon à vous débloquer les plans donc pour partir au requin donc vous faites des harpons voilà moi j'en ai là je vais tout laisser ici au cas où il me croque parce que alors là ça va ça va faire que je vais perdre mon sac et pour le retrouver il va falloir que je plonge ce qui ne sera pas évident vu qu'il soit le requin donc je vais laisser mes flèches ici qu'est-ce qui craint ça je le laisse là ma gourde je vais laisser les 19 flèches là au cas où je perds hop le slex boira je peux le laisser je vais laisser la cartographie là hop voilà j'ai plus rien qui craint donc ça on va l'équiper hop 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 Il faut bien faire attention au bateau aussi parce qu'il prend des coups, des dégâts à chaque fois qu'il prend une vague, un coup, etc. Autre chose à ne pas faire aussi, ne jetez pas votre nourriture à varier. Donc moi, je l'avais jeté, je l'ai récupéré parce que ça peut vous servir comme appât à poisson. Vous allez avoir besoin de pêcher parce qu'il vous faut les arêtes de poisson pour pouvoir faire certains crafts. Alors, je ne sais plus où est le bateau, mais on va le trouver. Donc en ce moment, je suis en live sur Twitch sur ce jeu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de vous faire un ponton. Au niveau des îles, par exemple, à la première île, vous faites un ponton en nord, sud, est ou est. Comme ça, vous pouvez vous tépé directement plutôt que courir et perdre du temps. Tout simplement parce que les pontons sont des TP. Pareil, vous allez sur l'île de cuivre, par exemple. Vous vous mettez un ponton à l'île de cuivre et d'ici, vous vous téléportez directement là-bas. Attention, tous les TP, déplacements, toutes actions que vous faites, même là en faisant du bateau, même si je ne prends pas de dégâts, mes vêtements prennent des coups. Alors, il va faire nuit, évidemment. Vous voyez, le bateau prend, à chaque fois que je prends une, une, que mon bateau, je dirais, heurte l'eau, je prends des dégâts, vous voyez, durabilité en bas à droite, alors réparer-le assez souvent pour éviter d'avoir des problèmes. Le rocher n'est pas passé loin. Voilà, on le voit là, vous voyez, au loin, on voit le mât. Alors, quand vous mourrez, de toute façon, au niveau de la mer, quand vous êtes en pleine mer, apparemment, vous repoppez sur votre bateau. Alors, je ne suis jamais morte, on va voir. Il est bien entendu que je ne vais pas plonger de nuit. Alors, on va se mettre là-bas, se mettre au plus près du bateau, du manche du bateau, du mât du bateau, plutôt, qui a coulé. Et juste en dessous, il y a une épave. On le voit là, Charlie. Alors, vous ne pouvez pas aller sous l'eau avec l'arc ou autre. Ce n'est vraiment que le... Alors, un coup. Aïe ! Il m'a enlevé un peu de vie. Voilà, il est mort. Donc, on sera tranquille. Et là, on peut ramasser la tête de requin. On va tout récolter. Ah, je ne peux pas le prendre, je n'ai pas de pierre. Pas grave. On va remonter avant de mourir. Voilà. Tuez le requin en premier, après vous serez tranquille. Est-ce que j'aurai une pierre sur le bateau ? Bon, ça a été plus simple que ce que je pensais. Non, 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 non. Ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Oui, je peux me faire un couteau. Alors, fabrication. On va dans les armes. Hop, fabriquer. On va replonger. Il est où, Likos ? Il est là. Un trophée de plus, je dirais. Je ne peux pas faire ça dans l'eau. Et comment je récupère la tête du requin ? Je ne peux pas faire ça ? Je suis dans l'eau ? Eh bien, oui, mais... Ah, peut-être en prenant le... On peut le ramener vers là ? Ouais, non. On va monter sur le bateau. Il est où, Pépère ? Il est là. Merde. Hop, pardon, ça m'a échappé. On va prendre le bateau. On va aller à côté. Voilà. Là, je dois pouvoir... Hop. Et voilà. On ne gagne pas de viande, mais on a la tête. On garde un harpon au cas où. Comment est-on ? On ne sait pas, on n'est pas trop mal. Donc, lui, il est mort. On serait tranquille. Alors. Ici, vous avez une clé. On remonte pour prendre notre respiration, parce que, bon, on va s'étouffer. Et ici, vous avez une entrée. On va remonter pour prendre sa respiration. Histoire de ne pas se noyer. Hop. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On a un livre ici. On va remonter pour prendre notre respiration. Donc, le roca, il n'est pas si dur à tuer que ça. Je m'attendais à pire. Mais non. Ce n'est pas un animal, là ? Quoi ? Toi, tu... Non, tu ne piques pas, toi. Ici, il n'y a rien. Je n'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Je ne sais pas, il ne me noyer non plus. On va retourner sur le bateau pour notre stamina. Stamina. Ok. Hop, 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 hop. Où tu vas ? Ici, il n'y a plus rien. À droite, il n'y a rien. Je crois qu'on a tout pris. Et là... Je vais faire... Allez, courage. Tu vas y arriver. Hop. J'ai pris deux de dégâts, évidemment. Je ne sais pas s'il repoppe tout de suite. Je ne pense pas. On va quand même faire le tour. Donc, on est là. Un petit peu sur le bateau. Alors, on va manger. Voilà. Il semblait qu'il y avait autre chose. On y retourne par sécurité. Je n'aime pas les requins. Je ne les aime pas, mais je n'ai pas envie d'y retourner tout le temps. Je suis bloquée. On ne peut pas ouvrir ça, non ? On n'a pas beaucoup d'apnée. En apnée, on a intérêt de monter... On a intérêt de monter notre natation pour avoir un peu plus de... D'apnée, parce qu'on est un peu... Mou du genou, là. Je crois qu'on a tout pris. On remonte tout à l'abri. C'est bon ? Est-ce qu'on peut pêcher comme ça, là ? La pêche sous-marine n'est pas... C'est pas comme quand on attrape les poissons dans Strandendip, là. De ce côté, il n'y a rien. Ici, des oursins, prenez-le. Quand vous en trouvez, mélangé avec des étoiles de mer, ça vous fait du caviar. C'est pas trop mal. Pêcher aux orpans, c'est pas extraordinaire à part pour le requin. En appuyant sur V, vous pouvez voir les animaux en surbrillant, ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ou je pense qu'on a ruiné le bateau. Donc, il y a un bouquin parmi autres choses. Voilà, en gros, vous avez du loot ici à prendre. Donc, ne le négligez pas. J'ai plus tendu. Hop ! Alors, on a eu la tête de requin. On a eu le bouquin, justement, qui concerne la natation. On n'a rien eu d'autre ? Bon. On a eu la tête de requin. On a eu quelques zicailles. Les eaux de poisson. Ok. On va retourner à la base de nuit. Il est là à menarguer. Il n'y a plus rien à faire. Pauvre vieux. Ok. Donc, voilà. N'oubliez pas cette partie-là. Tout simplement parce qu'on a tendance à suivre les quêtes. Mais vous avez les épaves. Et ce n'est absolument pas à négliger. On le savait qu'il y avait des épaves dans le jeu. Donc, je vais retourner par rapport à ma... Pardon. Par rapport à ma... L'endroit où j'ai mis ma base. Ce n'est plus court que je parte par la droite. Donc, je vous le redis. Essayez de faire, par exemple, nord-sud. Sur votre île de l'Espérance, mettez-vous un ponton, par exemple, ici. Un ponton au nord. A l'est et à l'ouest. Comme ça. C'est quand vous avez le bateau. Vous pouvez tranquille vous TP. Pour aller chercher les ressources que vous avez besoin. C'est une petite astuce. Ou alors, à chaque fois, vous prenez le bateau. Et vous vous rendez là où vous avez besoin de chercher les affaires. C'est vous qui voyez. Mais ça ne coûte pas énormément de faire un ponton. Si je regarde, pour faire le ponton... Alors, pour faire le ponton, on vend un bateau. Bateau, bateau... Que je regarde... Où c'est qui c'est ? Ici. Pour faire un bateau, il vous faut trois boîtes à un seul ponton. Trois boîtes à outils de constructeur. Et pour ça, pour le faire, il vous faut un rondin. Donc, vous faites, je ne sais pas, une dizaine de rondins d'avance. Et puis, comme ça, vous aurez 10 kits. Et vous serez tranquille pour pouvoir vous promener sur toute l'île. Un bout téléportant. N'oubliez pas... N'oubliez pas non plus les kits de réparation pour votre bateau. Oh, doucement ! Pour votre bateau... Euh... Non. Tu te... Tu te... Tu te gares, hein ? Qu'il renaisse le... Reconnaisse le... Voilà. Voilà. Non, je ne suis pas OK. Voilà. Bon, on va prendre notre petit trésor. Donc, hop, 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 hop. Ceci. Voilà. Et on va aller le mettre. Donc, on est fiers d'avoir notre petit... Notre petite tête de... De requin. Pour le marteau. Hop. Euh... Il peut être bien là, je pense. On va faire placer. Ah oui, je n'ai pas équipé le marteau. Hop. Équipé. Voilà. Pour les pots comme ça, ce sont les pots que vous ramassez sur des animaux. Quand vous avez, par exemple, écrit peau de léopard, peau de sanglier. Ce ne sont pas des pots que vous pouvez faire sécher ici. Pour pouvoir mettre... Après faire des constructions. C'est plutôt des pots directs comme... Je ne sais pas si j'en ai. Oui, voilà. Par exemple, j'ai deux pots de sanglier là. C'est juste de la décoration. C'est marqué, hein. Il peut être utilisé en tant qu'élément décoratif dans la maison. Sur les murs, sol et plafond. Ah ouais. Les murs aussi. Ah tiens. On va regarder. On va voir si on le met là, par exemple. Placer. Ouais. C'est spécial, hein. On peut l'enlever, hein. On le remet dans l'inventaire, voilà. Voilà. Enfin, c'est une petite vidéo pour vous dire, n'oubliez pas de faire le bateau. Il y a du loot à aller chercher. Il y a des choses à faire. Et puis, bon, écoutez. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Il n'y a pas de problème. Moi, de mon côté, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Vous avez le lien. Et vous serez avec cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, voilà. C'est la partie que j'ai la plus avancée. Je suis... J'en suis à... J'ai visité l'île du Cuivre. Voilà. L'épave du navire est semée quand vous avez fini de la fouiller. Rocher solitaire aussi quand vous l'avez fouillé. Mais ça, c'est dans mon quête, le rocher solitaire. Et ici. N'oubliez pas de regarder aussi. Alors, état, inventaire, fabrication, c'est pas là. Journal 1. Euh... Où c'est que c'est ? Je crois que c'est ici. Non. Voilà. Chaque île, ici. Donc, vous avez vos objectifs. 11 sur 26. Alors, par contre, une chose que je ne sais pas... Si ça... Ça prend la totalité des îles. Il faudra que je regarde parce qu'il va falloir que je retourne à l'île de Cuivre. Donc, n'hésitez pas à venir me voir sur le live. Si ça enrobe toutes les îles. Au niveau des artefacts. Au niveau des objectifs. Ou c'est séparé là. Donc, quand je retournerai sur l'île de Cuivre. Je regarderai. Si ça, c'est toujours pareil. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour la suite des let's play. Des découvertes. Et puis, bon, écoutez. N'hésitez pas à venir me voir sur YouTube. Et bonne chasse aux requins à vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.